L'histoire mondiale du XXe siècle L'histoire mondiale du XXe siècle, c'est une ambitieuse synthèse collective qui réunit une cinquantaine d'historiennes et d'historiens et qui essaie de proposer au plus large public possible une synthèse des très nombreux, des innombrables travaux qui sont produits, qui ont été produits au cours des dernières décennies sur cette période historique qui est le XXe siècle qui est sans doute celle qui suscite aujourd'hui le plus de travaux des historiens. C'est un ouvrage qui présente le siècle sous différents angles. D'abord, il s'ouvre sur une fresque générale qui va de 1904, la guerre russo-japonaise qu'on a choisie pour inaugurer ce long XXe siècle jusqu'en 2001, les attentats du 11 septembre 2001, qu'on a choisi pour le chlore. Cette première séquence qui s'ouvre sur des chapitres généraux commence par un chapitre qui va de 1904 à 1945, un autre de 1945 à 1979, charnière très importante, et un dernier qui va de 1979 à 2001. Après cette vaste fresque initiale, on a une partie qui concentre des contributions plus brèves, qui portent sur des moments charnières du XXe siècle, des années, des chapitres plus courts dans lesquels on demande à un historien de réfléchir et d'expliquer en quoi une année, 1929, 1918, 1945, peut être considérée comme une année charnière dans le XXe siècle. Ensuite, on a une section qui concentre des gros chapitres régionaux, où un ou deux historiens parfois font une synthèse sur le XXe siècle à l'échelle d'une région du monde, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, mais aussi l'espace extra-atmosphérique par exemple. Ensuite, on a une nouvelle section qui réunit des contributions plus brèves, qui s'appelle lieux et qui portent donc sur des lieux dont on estime qu'ils sont particulièrement intéressants, particulièrement importants à l'échelle du XXe siècle. Ça va de Jérusalem à New York en passant par le pôle Nord ou l'Amazonie. Et puis enfin, on a une grosse section qui s'appelle enjeux et qui réunit des chapitres assez épais de synthèse sur les grands enjeux du XXe siècle, la démographie, comment a évolué la population, l'économie, la politique, mais aussi les questions de genre, les questions d'environnement. Et donc, l'idée, c'est que chacun de ces chapitres se complète les uns les autres, offre des angles d'approche à la fois spatiaux et thématiques différents qui permettront au lecteur, aussi bien celui qui lira de A à Z que celui qui pourra aller de l'un à l'autre, parce qu'on n'est pas du tout obligé de le lire en continu, de se faire une idée la plus complète et la plus neuve possible de ce qu'a été le XXe siècle. Ce n'est clairement pas un ouvrage qui se veut avant tout factuel, c'est un ouvrage qui veut justement donner à penser le XXe siècle. Par contre, notre ambition est restée modeste, mais déjà ambitieuse en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de révolutionner, de proposer une lecture révolutionnaire et nouvelle et totalement nouvelle du XXe siècle. On a surtout essayé de synthétiser les très nombreux travaux et les très nombreuses lectures qui en existent. Et c'est déjà un travail très difficile et très complexe. Et donc, oui, l'idée, c'est de donner à penser, de montrer justement que le XXe siècle, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, ne serait-ce que ses contours, ses bornes chronologiques, comme je le disais, ses charnières à l'intérieur sont discutables. Et voilà, on essaie effectivement d'ouvrir des perspectives, d'où l'idée justement de ne pas avoir un ouvrage qui serait purement continu et purement chronologique, mais d'alterner des angles spatiaux, chronologiques, thématiques, pour pouvoir justement à chaque fois changer les angles d'approche, changer le regard qu'on porte sur le XXe siècle. Et on pense que c'est justement dans la complémentarité de ces regards, dans la complémentarité de ces points de vue et dans la complémentarité des points de vue des cinquante et quelques auteurs qu'on a réunis, que se dégagera, si ce n'est une vérité du XXe siècle, avec en tout cas un regard un peu plus acéré sur celui-ci.